Notre accès à la nature est-il menacé ? Dans le massif des Vosges, des centaines de randonneurs manifestent aujourd'hui contre la fermeture d'un sentier par un propriétaire privé. Le chemin qui mène à de magnifiques lacs d'altitude est ouvert depuis toujours, mais aujourd'hui, le maître des lieux s'appuie sur une nouvelle loi qui pénalise le passage sur une propriété rurale ou forestière. Une brèche dans cette belle idée en France que la montagne appartient à tout le monde. Cette privatisation, avec fermeture, impacte fortement tous les amoureux de la nature, les villageois, les acteurs économiques du tourisme et de la forêt, les randonneurs et tous ceux qui partagent notre espace de montagne. Ce qui se passe chez nous peut arriver partout. Le 11 janvier dernier, le club Vosges de Masvaux a reçu un mail expéditif. Un groupement forestier, acquéreur de 64 hectares dans cette vallée du Haut-Rhin, interdit le passage sur son terrain et exige l'enlèvement du balisage. Il s'appuie sur la loi du 2 février 2023, a priori virtueuse, puisqu'elle vise à limiter l'engriagement des espaces naturels pour laisser circuler la faune. Sauf qu'on a voulu aussi rassurer les propriétaires ainsi. Si le caractère privé du lieu est indiqué par un panneau rouge « propriétés privées », par exemple, circuler sans autorisation pourrait vous coûter au moins 135 euros d'amende. Sur Rimbachoise, j'ai toujours marché ici sur ces chemins. Et je trouve que la nature est à tout le monde. Ces sentiers sont ouverts depuis de nombreuses années. C'est vraiment nous priver de belles randonnées, du paysage. Il y a énormément d'affects. Il y a énormément de gens, de personnes âgées qui en ont pleuré parce qu'ils ont des souvenirs d'enfance. Les gens se sentent énormément concernés parce qu'il y a eu cette interdiction, mais il y a eu également ce saccage. Pour décourager les randonneurs, il n'y a pas seulement des panneaux rouges, il y a aussi des arbres qui ont été déracinés et même une tranchée creusée pour bloquer le sentier. Je ne sais pas, puisqu'on a du fric, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Vous avez déjà vu ça dans la région ? Non. On ne peut pas détruire une forêt juste parce que c'est sa propriété. C'est inacceptable. C'est l'avenir de l'humanité. Pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Cette interdiction n'est pas un cas isolé en France. Depuis la promulgation de la loi, des sentiers ont été fermés aussi dans le massif de la Chartreuse et sur la côte d'Azur. Dans les deux cas, de grands propriétaires terriens ont interdit l'accès aux promeneurs tout en continuant d'accueillir des chasseurs moyennant des droits d'accès très onéreux. Il se justifie par la surfréquentation des sentiers et les incivilités. Chaque randonneur, en général, a un petit sac de poubelle où, avec Resper, amassent ses déchets et je ne vois pas en quoi le fait de passer sur ses passerelles changerait quoi que ce soit. Les sentiers de rando sont privés. Nous, on est juste de passage, on ne fait pas de dégâts. On doit partager les sentiers, la forêt. La montagne, elle appartient à tout le monde ? Bien sûr que oui. Il y a des propriétés privées pourtant. Tout à fait, mais on les respecte. En France, dans les grands espaces, il n'y a évidemment pas de droit à se promener sur des terrains privés, mais il y a toujours eu une tolérance si on respecte les lieux. Et heureusement, car 75% des forêts françaises sont privées, voilà pourquoi cette loi inquiète les randonneurs. Aujourd'hui, 82% de la population vit en ville ou dans un... Si nous ne l'avions pas voté, vous auriez un grillage aujourd'hui autour de cette propriété. Rappelez-vous bien ça. Vous avez voté, vous, cette loi ? La loi qui est un peu discutée aujourd'hui, c'est une loi qui vient empêcher l'engriagement. Le problème, c'est qu'elle ne l'empêche pas dans suffisamment d'espace. Voilà, donc finalement, ce que j'entends de la manifestation d'aujourd'hui, c'est qu'on veut que cette loi soit étendue. Le problème, c'est la sanction qu'il y a à l'intérieur, non ? Le problème, aujourd'hui, c'est qu'un propriétaire privé a décidé d'installer une clôture là où avant il n'y en avait pas. On peut avoir un droit de propriété, mais il ne doit pas empêcher les Alsaciens, ceux qui viennent profiter de la nature dans les Vosges, de circuler librement dans le massif. Depuis le Mercantour, je notais la propension de l'homme à placarder ses injonctions. Propriétés privées, accès interdits, et même dernier avertissement. L'homme avait su aménager la nature, la grillager, l'entropiser, disent les géographes. L'évolution était une drôle de chose. En 30 000 ans, elle avait conduit une race de chasseurs-cueilleurs à multiplier les réflexes de petits propriétaires. Sylvain Tesson. Sylvain Tesson. Voilà où on va, selon vous ? Disons, c'est un peu... Il y a un amour de la nature, quand même, dans l'homme. C'est quand même désagréable de voir ce changement. Cet univers, ça nous prépare un peu à des robots. C'est beaucoup, hein, bon.